Allez, on attaque un sujet qui dégêne et fascine les foules. L'immobilier traverse clairement une petite crise, notamment en raison du crédit et de la difficulté d'accès pour pouvoir faire un prêt, que ce soit pour acheter sa résidence principale, vu aussi le prix au mètre carré dans certaines villes, ou continuer à faire son premier investissement immobilier locatif ou continuer à faire du business dans l'immobilier en locatif vide ou meublé. Alors, on va voir ce que nous dit cet article, les crédits immobiliers, donc les banques vont rouvrir le robinet, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je vous le dis tout de suite, on va arriver en milieu d'année 2024 à peu près 3,5 de taux. Donc là, en ce moment, on va voir où on en est, mais on va retomber au cours de l'année prochaine à 3,5% de taux. J'ai trouvé cet article plutôt intéressant. On va le regarder ensemble. Alors, les unes après les autres, donc les grandes banques de réseau rouvrent le robinet du prêt à l'habitat et repartent à la conquête commerciale. Un nouvel établissement de crédit vient de sauter le pas. Les conditions de marché sont redevenues favorables pour prêter. Mais comment emprunter moins cher ? Et donc, on va saluer, comme d'habitude, la journaliste qui nous fait le plaisir de nous faire cette petite synthèse sur les prêts immobiliers. Donc, c'est Christelle Tadjian que l'on remercie. Alors, c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour les emprunteurs. BNP Paribas est de retour sur le marché du crédit immobilier. Après avoir donné la priorité à sa clientèle patrimoniale pendant une longue période, ce grand réseau national repart progressivement à la conquête commerciale et souhaite s'appuyer de nouveau sur les courtiers. BNP Paribas emboîte le pas à ses concurrentes, la Banque Postale et la Société Générale. Les deux banques ont déjà lancé dès octobre leur production de prêts immobiliers auprès de nouveaux prospects. Donc, contrainte de remettre du carburant dans la machine après la fusion avec le réseau Crédit Immobilier Nord, la Banque au logo rouge et noir, Société Générale, a enchaîné les baisses de taux depuis le début du mois de décembre. Et ouais, ça, on n'en a pas assez parlé. On parle de la hausse des taux, mais ça commence déjà à baisser. Donc, Société Générale propose désormais 3,95 sur 20 ans pour les bons profils, indique les courtiers. Et alors, on verra en dessous ce qu'est un bon profil. De son côté, pour tenter de revenir dans la course, BNP Paribas a décidé il y a quelques jours de baisser ses taux de crédit dans une fourchette de 4,10, 4,20 en moyenne sur 20 ans. Donc, vous voyez, sur 20 ans, on est déjà revenu quasiment en dessous de 4. Et on est donc sur un plafond. Et au cours de 2024, ça va commencer à rebaisser. Alors, la petite parenthèse est importante. Donc, 4,10, 4,20 au-dessus de 80 000 euros de revenus. Donc, ça concerne une partie de la population, mais pas tout le monde quand même. Aujourd'hui, avec le retour de la concurrence, les banques sont à nouveau prêtes à faire des efforts. Et il est donc important, très important de comparer, comme d'habitude. De toute façon, ça, c'est pas nouveau. Et le mieux, je vous le dis tout de suite, si vous voulez gagner du temps, sauf si vous avez entièrement confiance en votre banquier et vous savez qu'il va vous fournir la meilleure offre, c'est quand même d'avoir recours à un courtier. Et ça va vous coûter un tout petit peu, mais ça va vous coûter moins en investissement que ce que ça va vous faire économiser au global sur le prêt. Parce que le courtier, déjà en temps, même pas la peine de s'apesantir dessus. Il va vous faire gagner un temps fou. Parce qu'aller voir 1, 2, 3, 10 banques, ça prend un temps fou. Et puis après, en argent, lui, c'est quand même son métier d'aller vous chercher. Il sait qui sont les meilleurs par rapport à votre profil. Donc c'est un terrain de jeu qui est plus propice. Ces derniers mois, la brutale remontée des taux avait conduit certains grands réseaux bancaires à fermer les vannes du crédit à l'habitat. Et à réduire ou suspendre leur recours au courtier pour la distribution de prêts immobiliers. Mais depuis quelques semaines, le terrain de jeu est redevenu plus propice pour la production de crédits grâce à la détente observée sur les taux d'emprunt. Bon, ben là, on se répète un peu. Le coût des ressources a nettement baissé pour les banques. Les marchés estiment que les taux directeurs des banques centrales ont atteint leur pic. Là aussi, on se répète, on le sait qu'on a atteint un pic à un plafond. Et maintenant, on attend... Là, on est maintenant sur un plateau. Donc un plateau qui va durer 4, 5, 6, 8, 10 mois. Et on sait qu'en courant 2024, les premières baisses vont arriver. Et on va retomber aux environs de 3,5%. L'OAT à 10 ans, référence des établissements pour ajuster la grille tarifaire, est repassée largement sous la barre des 3%. Alors, pas confondre l'OAT à 10 ans et les taux que vous proposent les banquiers. Les banques prêtent environ à 4, 4,5%. Vous voyez qu'il y a à peu près deux points d'écart entre le taux de l'OAT et le taux pratiqué par les banques. Donc cette baisse de l'OAT sur une courte période est un signal favorable pour les établissements. Mais il faudrait attendre une stabilisation pour que toutes les banques le restituent en pouvoir d'achat aux ménages. Alors, à quel taux pouvez-vous emprunter ? On va dire le petit encart. Les courtiers sont unanimes. L'envolé des taux de crédit à l'habitat appartient désormais au passé. Leur stabilisation se confirme. Ils s'établissent en moyenne entre 3,90 et 4,45 sur 20 ans. Entre 4,10 et 4,60 sur 25 ans. Ça, c'est le meilleur taux qui nous le dit. Les taux de crédit atteignent en moyenne 4,20 sur 20 ans et 4,50 sur 25 ans. Je viens de faire plusieurs dossiers, petite parenthèse SCPI, sur des prêts à 20 ans à 5 %, 4,79, 5 %. Donc, l'écart aussi, c'est réduit entre les taux de l'immobilier Pierre et les taux de l'immobilier en SCPI. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Donc, c'est intéressant. Je répète que, bien évidemment, pour acheter de l'immobilier, que ce soit Pierre ou Papier, il est toujours mieux, de manière générale, sauf exception par rapport à un profil particulier, toujours mieux d'aller chercher l'argent du banquier. Ensuite, donc, si les banques pensent à nouveau dégager de la rentabilité sur les crédits accordés, c'est aussi parce que le fameux taux d'usure n'est plus mordant, révèle un banquier de la place. Ce taux maximum au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter a atteint 6,11 en décembre. Donc, on a récupéré de la marge, enfin les banquiers surtout, pour pouvoir accorder des prêts à des particuliers. Puisqu'il y a encore quelques mois, les banquiers étaient bloqués par rapport à ce taux d'usure. Parce que quand on prend en compte le TAEG, ça a dépassé le taux d'usure. Et les banquiers ne pouvaient pas faire le prêt à ses clients. Les différents assouplissements des règles au Conseil de stabilité financière, le fameux HCSF. Donc là, j'en profite, c'est au Conseil de stabilité financière. Autant employer les bons mots. J'entends souvent des choses un peu bizarres au comité. Voilà, on ne s'en fout, c'est un détail, mais bon. Sont loin d'avoir convaincu les courtiers de changer la donne. Effectivement, ça n'a pas bougé, en fait. Donc la règle des 35% d'endettement a toujours aussi ses vertus. Parce que c'est vrai que c'est quand même aussi assez raisonnable de mettre un plafond d'endettement sur des profils familiaux qui auraient tendance à se positionner, à se placer en surendettement. Donc le banquier est là aussi comme un garde-fou et il fait son job. Donc 35%, on reste à 35%. Certaines annonces... Pour les SCPI, on peut aller jusqu'à 40%. Je fais une autre parenthèse. On peut aller jusqu'à 40% pour les SCPI. Certaines annonces semblent toutefois avoir redonné un peu plus de marge de manœuvre aux prêteurs. Le geste du gouvernement sur les marges de flexibilité des banques en faveur des investissements locatifs, annoncé dès juin, a ainsi pesé dans la balance et encouragé BNP Paribas à revenir sur le marché, confie un bon observateur. L'éclaircie sur le front des taux n'a toutefois pas d'impact sur les emprunteurs qui se montrent encore très fuleux. Bah oui, pourquoi ? On va synthétiser tout ça. Parce que les prix sont encore très hauts. Donc même si les taux ont cessé d'augmenter, ils n'ont pas encore rebaissé. Et les prix, sincèrement, ils n'ont pas suffisamment baissé pour se dire go, on y va, c'est le moment. Donc on attend tout ça plutôt sur 2024. Je pense que les prix d'immobilier vont baisser plus que le niveau que l'on a aujourd'hui. Et ça, eh bien, on va le voir en 2024, il va y avoir des opportunités. La question de la renégociation du crédit. Effectivement, on considère, si vous achetez aujourd'hui, on va voir un petit cas concret. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans les années futures en termes de renégociation, voire même de rachat ? Puisque là, je fais un petit rappel. La renégociation, vous renégociez votre prêt au sein même de votre banque par votre conseiller. Mais ça n'est pas la façon la plus efficace de récupérer de l'argent, de la mensualité, entre guillemets. Le mieux, c'est de faire un rachat de prêts dans une banque concurrente. Et donc ça, ça dépend de chacun, on va dire. On considère qu'il faut un point d'écart entre le taux du crédit à renégocier et les taux actuels pour que l'économie générée rende l'opération intéressante compte tenu des frais engendrés qui peuvent atteindre jusqu'à 3% du capital restandu. Je rappelle Sandrine Allonnier, qui est porte-parole de vous financer. Mais un écart de 0,7 points peut suffire pour les crédits récents de plus de 300 000 euros ou ayant des durées supérieures à 20 ans. D'où la nécessité d'étudier à chaque fois la pertinence de l'opération pour ne pas passer à côté d'une occasion. Mais oui, ça ne coûte rien. C'est comme les assurances de prêts immobiliers. Ça ne coûte rien. Faites-moi un petit contact, un mail, un SMS. Et je vous ferai faire avec Alexandra de chez Axie Plus Patrimoine qui s'occupe de tout ça. Et je la salue si elle écoute la vidéo. Elle vous fera une simulation. C'est gratuit. Ça ne prend pas longtemps. Si, quand même, Alexandra n'est pas hésitant. Mais par rapport aux gains que ça peut générer, sincèrement, ça vaut le coup. Donc essayez de renégocier, de faire racheter votre assurance de prêts immobiliers. Vous pouvez faire jusqu'à 15 000 euros d'économie. Et c'est parfois 10, 20, 30, 40, 50 euros par mois en fonction du montant du prêt que vous avez fait. 50 euros par mois pendant 20 ans quand même. En effet, pour les crédits de moins de 5 ans, l'opération est encore plus intéressante car c'est en début de prêt que l'on rembourse le plus d'intérêt. C'est donc à ce moment-là qu'un rachat aura le plus d'impact sur le coût total du crédit. Voilà. Vous financez à réaliser une simulation. Donc on va voir ce petit graphique. Pour un crédit de 200 000 euros à 4,20 sur 20 ans. Souscrit fin 2023 avec une mensualité de 1,233 euros. Le courtier a appris l'hypothèse au bout de 3 ans d'une baisse limitée de 1,1, soit un nouveau taux de 3,20. On espère qu'on sera redescendu en dessous d'ici 3 ans. Rappelons que lors du rachat de son crédit par une autre banque, plusieurs choix s'offrent à l'emprunteur. soit à rester sur la même durée restante de crédit et réduire sa mensualité grâce à la baisse des taux. Voilà. Donc on diminue. Moi, je conseille plutôt cette option-là. Surtout pour les multi-investisseurs. Le but, c'est d'avoir toujours les plus petites mensualités possibles et donc d'aller chercher les plus fortes durées possibles. D'accord ? Ou, donc deuxième choix, diminuer la durée du crédit en conservant la même mensualité. On conseille surtout ça pour la résidence principale. L'option 1, pour une durée restante de crédit identique et une mensualité réduite grâce à la baisse des taux, le gain est de 53 euros. On va le voir dans le graphique. Et l'option 2, si l'emprunteur choisit de garder la même mensualité et que la durée du crédit raccourcit d'un an, alors le gain est estimé à 14 127 euros quand même. Donc voilà, il faut à chaque fois étudier cette possibilité-là. Donc s'il en a la possibilité, l'emprunteur a donc intérêt de diminuer la durée restante de son prêt en conservant la même mensualité. Ça, c'est plutôt pour les « solo entrepreneurs » entre guillemets ou les « solo investisseurs » avec une petite résidence principale ou une grosse d'ailleurs résidence principale et peut-être un investissement locatif à côté. Mais si vous êtes multi-investisseur, je ne vous conseille pas cette option-là. Cette opération présente surtout un avantage pour les primo-accédants. En revanche, elle n'est pas pertinente. Ah ben, c'est marrant. Elle dit pareil que moi. Elle n'est pas pertinente pour ceux qui ont souscrit il y a deux ans un crédit autour de 1%. Ah non, elle dit autre chose. Un niveau plancher que l'on n'est pas prêt de retrouver sur le marché. Ben, ça, c'est sûr. Dites-le et répétez-le-vous souvent. Si vous espérez retrouver des conditions de prêt de celle d'il y a deux ans, deux ans et demi, trois ans, eh bien, vous n'êtes pas prêt de les revoir. Vous pourrez toujours attendre longtemps parce que ça a été une période d'aurée exceptionnelle. Exceptionnelle. Là, on est tout simplement revenu à 2010-2011 à des taux que l'on avait à cette époque-là et donc auxquels, moi, j'investissais et j'empruntais. On trouvait ça normal d'emprunter à 4-5%. Donc, il faut effectivement essayer d'oublier cette période. J'espère que vous avez profité de cette période d'aurée pour investir. Donc, ça, ça récapitule l'exemple que Christelle Tadjian a réalisé. Donc, on le reprend ensemble. Donc, pour un crédit de 200 000 euros à 4,20 souscrit sur 20 ans, donc là, en décembre 2023, vous vous retrouvez avec une mensualité de 1 233 euros, d'accord, hors assurance. Et on part du principe que dans 3 ans, les taux seront tombés à 3,20 et que cette personne, cet investisseur, il va renégocier son crédit. Eh bien, il va faire un gain de 53 euros par mois, soit au total 10 800 euros sur la totalité du crédit, sur la totalité de la période où le crédit reste à rembourser. Donc, je vous laisse appuyer sur pause si vous souhaitez avoir le détail des chiffres. Mais voilà, vous voyez, c'est qu'un point d'écart, 4,20, on passe de 4,20 à 3,20, ça ne va pas non plus changer votre vie d'investisseur. Donc, n'attendez pas des mois, des mois, des années, des décennies en vous disant, je vais attendre que ça redescende pour investir. Non, je dirais que ce qu'on attend avec beaucoup plus d'implacience, c'est quand même une baisse des prix au mètre carré. Parce que je vous parlais de la période 2010-2011, où on avait des taux à 4 ou 5. En revanche, on avait des prix au mètre carré qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Donc là, c'est ce qui fait là aussi beaucoup la différence. Voilà, merci Christelle Tadjian. Merci à vous. Je vais vous mettre dans la description quelques liens intéressants, comme mon canal Telegram. Donc, il y a une belle petite communauté. Je vous assure qu'il y a déjà une vraie... une vraie histoire entre... On est plus de 200, les 200 ne participent pas, mais voilà, il y a un petit groupe, un noyau de fidèles. Et tous les jours, tous les jours, je publie des infos intéressantes que je ne mets pas forcément sur les autres groupes Facebook. Donc, il y a mon groupe Facebook sur l'assurance-vie, mon groupe Facebook sur les CPI, mon groupe Facebook sur le private equity. J'ai aussi un groupe Facebook sur les crypto-monnaies, en particulier Actio, mon chouchou, mon application préférée que j'utilise tous les jours. Je paye en crypto. J'ai encore payé... Quoi, la dernière fois ? J'ai payé des cadeaux de Noël. Oui, j'ai payé des cadeaux de Noël à la FNAC. Et je paye mes cadeaux en crypto. Mais ce n'est pas beau, ça ? Bon, voilà. Tous ceux qui sont sur Actio avec l'application sont en avance. Sont en avance. J'ai aussi la possibilité de vous communiquer le lien pour vous inscrire à ma newsletter. Je ne vais pas tarder à vous envoyer celle de janvier. J'adore la newsletter des mois de janvier de chaque nouvelle année parce que, voilà, c'est le nouveau. On se demande ce qui va se passer. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Il y a plein de sujets. Je n'avais pas fait de vidéo pendant presque un mois. Et là, j'ai envie de faire trois en trois jours. En deux jours même. Et il me reste un sujet à évoquer qui va faire mal. Il va faire mal. Pourquoi ? Vous imaginez que nos hommes politiques, ils puissent se tromper dans les mandats, les arrêts, les arrêts de la loi de finances. Je cherche le bon mot. Je les saute au bout de la langue. Il ne viendra pas. Vous imaginez qu'ils peuvent faire des erreurs et que pour le statut du loueur meublé, ils ont fait une erreur qui va impacter des millions d'investisseurs qui sont avec le statut loueur meublé non professionnel. Et dès les revenus 2023, est-ce que vous imaginez ça, que ce soit possible ? On se dit que ce n'est pas possible. Ces gens-là sont sérieux, pros, et que des erreurs à ce niveau-là, ça ne peut pas arriver. Eh bien, eh bien, si. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Allez, je n'arrête pas de dire je vous embrasse, mais voilà, je vous embrasse vraiment. Passez de belles fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada